Transcription par Céline R. A 8 ans, ma fille avait toujours le nez bouché. Elle respirait par la bouche et en plus, elle suçait son pouce, alors elle avait ses dents qui partaient vers l'avant. Elle était mignonne, mais elle avait un visage quand même un petit peu particulier. Il s'allongeait, mais ne s'élargissait pas. Il était tellement long que quand elle souriait, on voyait sa gencive. Et la nuit, elle ronflait. Ça a commencé à sérieusement me tracasser, je sentais bien qu'il y avait un problème. Je suis médecin, alors j'ai repris mes cours et j'ai cherché pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas. Et puis, j'ai trouvé. Alors, son nez a été débouché. Comme elle n'arrivait pas à arrêter de sucer son pouce, une orthodontiste lui a mis un appareil entre les dents pour l'en empêcher. Ça a très bien marché. Elle a fait une rééducation orthophonique pour apprendre à bien positionner sa langue. Et elle a dormi avec une gouttière en plastique dans la bouche. Alors, vous le croirez ou pas. Mais en six mois, son visage s'est complètement harmonisé. Ses dents se sont remises verticales, son visage s'est ouvert. Maintenant, elle est magnifique. Elle n'a pas fait grand-chose pourtant, mais ce petit quelque chose a suffi pour complètement modifier toute sa croissance. Alors, je vous en parle ce soir pour ne pas que vous, vous passiez à côté. Si on regarde le crâne d'un nouveau-né et qu'on le compare avec celui d'un adulte, on voit que le volume de la boîte crânienne, c'est-à-dire l'endroit où se met le cerveau, au moment de la naissance, a quasiment atteint les trois quarts de son volume définitif. C'est que le cerveau s'est énormément développé pendant la grossesse. Et donc, le crâne a suivi. La partie inférieure du visage, par contre, à la naissance, est tout à fait atrophiée. Le bébé n'utilise aucune fonction faciale dans le ventre de sa maman. Il ne s'alimente pas, il ne respire pas et donc son visage ne se développe pas. Mais à la naissance, grand bouleversement, l'enfant doit s'alimenter seul, doit respirer seul, doit communiquer. Il faut donc que son visage se développe. Alors, comment ça se passe, ça ? Eh bien, les différents os du crâne sont reliés entre eux par ce que l'on appelle des sutures. Et si on met ces sutures en tension, les os s'étirent, s'allongent. C'est comme ça que le crâne se développe en réaction à des stimulations. Et une stimulation essentielle au développement du visage, qui était déficiente chez ma fille, c'est la position de la langue. La langue se trouve dans la bouche. Au-dessus, il y a le palais, qui est la réunion de deux os qu'on appelle les maxillaires. Et ils sont importants, ces maxillaires, parce qu'ils vont déterminer la position de la mâchoire, l'ouverture du nez, la forme des pommettes et celle des yeux. Ce qui se passe, c'est que la langue est plus large que le palais. Et donc, si la langue vient se glisser contre le palais, elle exerce une tension sur les sutures qui élargissent les maxillaires. C'est la langue qui ouvre le maxillaire. Et donc, si le maxillaire s'ouvre, le palais, qui est triangulaire à la naissance, s'étale, s'horizontalise. Ça fait de la place pour les dents qui vont arriver, les 20 dents de lait, puis les 32 dents définitives. Si le maxillaire s'ouvre, le nez s'ouvre. Ça permet à l'enfant de respirer des volumes de plus en plus importants en grandissant. Et puis les pommettes s'écartent, ça donne au visage une jolie forme. Mais surtout, ça tire les yeux vers le haut et donc ça permet aux paupières de s'étirer, de s'affiner. Si la langue est glissée contre le palais, la bouche se ferme. Vous essayez tous, là. Et si la bouche est fermée, c'est très important parce que les dents peuvent grandir correctement. Elles sont poussées en avant par la langue, mais elles sont retenues par les lèvres. Et donc, elles poussent droit. Et elles ne sont pas trop longues parce que leur croissance est arrêtée par les dents qui viennent de l'autre côté. Et comme en face, il y a une résistance, ces dents sont bien accrochées dans l'os. C'est génial. Et si la bouche est fermée, les dents et les gencives sont protégées et baignées par la salive. Et tout se passe bien. Tout se passe merveilleusement bien. La croissance est harmonieuse. Mais attention. Cet équilibre est fragile. Qu'est-ce qui se passe si, comme ma fille, l'enfant grandit avec le nez bouché ? Il peut avoir une allergie, une malformation, des grosses amygdales, des grosses végétations. Si l'enfant grandit avec le nez bouché, il respire par la bouche. Donc, la bouche s'ouvre, la langue s'abaisse pour laisser passer l'air et n'est plus glissée contre le palais. Et donc, la langue ne stimule plus l'ouverture du maxillaire. Et ça, c'est le début des ennuis. Ou encore, sous la langue, il y a une petite bride qui la relie au plancher de la bouche. On appelle ça le frein de langue. C'est facile à voir. Que se passe-t-il si ce frein est trop serré ? Eh bien, la langue est bloquée vers le bas, elle n'est plus glissée contre le palais et ne stimule plus l'ouverture du maxillaire. Et ça, c'est potentiellement une catastrophe. Parce que, si le maxillaire ne s'ouvre pas, il reste triangulaire, étroit. Et donc, les dents qui arrivent n'ont pas de place, elles se montent les unes sur les autres. On dit qu'elles se chevauchent. Ce monsieur a 40 ans. Son maxillaire, donc sa mâchoire du haut, ne s'est pas du tout développé. C'est très étroit. Donc, il n'y a pas de place pour les dents. Et plutôt que de faire de la place, on lui a enlevé 8 dents. Rendez-vous compte, 8 dents, c'est le quart de toutes ses dents. Et malgré tout, les dents qui restent n'ont pas de place. Elles se chevauchent. Le problème de ce monsieur, au départ, c'est qu'il a grandi avec le nez bouché. C'est tout. Il a vu des médecins, il a vu des dentistes, et pas un n'a pensé à le faire respirer par le nez. Si le maxillaire ne s'ouvre pas, le nez, les fosses nasales ne s'ouvrent pas. Le chemin qui amène l'air dans les poumons ne se développe pas. Et donc, c'est un cercle vicieux. Moins l'enfant respire par le nez, plus c'est compliqué de respirer par le nez. Et compliqué de dormir, parce que pour dormir, il faut respirer. D'autant que quand on dort, les muscles se relâchent. Alors les voies respiratoires se rétrécissent. Si en plus, il y a un obstacle dedans, c'est très difficile de respirer. Alors, l'enfant développe des troubles du sommeil. Il ronfle, dort bouche ouverte. Il a un sommeil très agité. Il passe sa nuit et essaie de trouver une position confortable qui va lui permettre de respirer. Mais il ne la trouve pas. Alors, il fait des cauchemars, des terreurs nocturnes. Il fait pipi au lit. Tenez, la position typique d'un enfant qui a des grosses amygdales qui l'empêchent de respirer. Eh bien, le pauvre, il est obligé de dormir sur le dos avec la tête en arrière et la bouche grande ouverte pour essayer de faire le plus de place possible. Et l'enfant qui grandit avec le nez bouché condamne l'adulte à ne plus pouvoir respirer par le nez. Jamais, puisque le nez n'a pas grandi. Et l'adulte aussi développe des troubles du sommeil. Chez l'adulte, c'est plus d'accidents de la route, plus de diabète, plus d'obésité, plus d'hypertension. C'est une machine pour dormir. C'est lourd, quand même. Les pommettes ne s'ouvrent pas non plus. Alors, les yeux ne s'affinent pas, mais ils s'arrondissent. Ça donne à l'enfant un air triste, fatigué. Et comme la langue est appuyée sur la mandibule, la mâchoire du bas, celle-ci s'allonge. Comme en plus le maxillaire ne s'ouvre pas, ça fait des visages qui s'étirent, qui sont longs. Quand l'enfant sourit, on voit sa gencive. C'est le sourire de Ronaldinho. C'est pas prévu. Si le nez est bouché, la bouche est ouverte. Et donc les dents ne peuvent pas grandir correctement. Elles sont poussées en avant par la langue, mais elles ne sont pas retenues par les lèvres. Et donc, classiquement, un enfant qui grandit avec le nez bouché a des dents qui partent vers l'avant. Comme un lapin. C'est pas drôle. Et la comparaison ne s'arrête pas là parce que comme ces dents ne rencontrent pas de dents de l'autre côté, elles sont longues, leur croissance n'est pas arrêtée, elles sont complètement sorties. Et comme en face, il n'y a pas de résistance. Elles sont mal accrochées. Alors, des dents qui sont longues, qui partent vers l'avant, qui sont mal accrochées, qui ne sont pas protégées par les lèvres. C'est fragile. Ça casse. D'autant qu'un enfant court, saute et tombe. Et si ces dents survivent à l'enfance, ça va être compliqué à l'âge adulte. Comme elles sont mal accrochées, elles vont se déchausser facilement. Si la bouche est tout le temps ouverte, elle est sèche, il y a moins de salive. Or, la salive protège. Qui dit moins de salive dit plus de caries. Plus de gingivite. Une haleine acide. Quand même, hein. Tout ça pour des grosses amygdales, ou un nez bouché, ou un frein de langue serrée. C'est quand même pas ultra compliqué à résoudre. Et pourtant, on en connaît tous des enfants comme ça. Des enfants qui ronflent, qui ont la bouche ouverte, qui ont l'air épuisés, qui ont des dents qui partent vers l'avant, ou des dents qui se chevauchent, ou des sourires gingivaux, ou pire, des enfants qui ont des bagues et qui, malgré tout, ont la bouche ouverte. Cette demoiselle a dix ans. Elle vient me voir parce qu'elle ne peut pas respirer par le nez. Elle a un défaut de prononciation, elle chochotte. Ça fait deux ans qu'elle suit un traitement orthodontique. C'est insupportable. Comment voulez-vous qu'avec un frein de langue serré comme ça, la langue fasse son travail ? Evidemment, elle a le nez bouché, son nez n'est pas développé. Evidemment, elle ronfle. Alors d'accord, elle a de jolies dents. Bon. Mais enfin, il n'y a tellement pas de place que les bagues ont poussé les dents au maximum vers l'extérieur. Normalement, la dent, elle accroche au milieu de l'os, pas sur les côtés où elle ne tient pas. Si on avait coupé ce frein de langue, juste coupé, ça prend dix secondes. Ça ne requiert aucune compétence particulière. C'est zéro danger. Si on avait coupé ce frein de langue, eh bien cette petite aurait pu téter sa maman. On ne peut pas téter avec une langue bloquée. Elle aurait dormi. Elle aurait respiré. Elle aurait parlé correctement. Là, dès qu'elle ouvre la bouche, on se moque d'elle. Elle n'aurait pas fait des dizaines et des dizaines de séances d'orthophonie pour apprendre à bien parler, à mieux parler. On ne peut pas bien parler avec une langue bloquée. C'est comme apprendre à conduire avec un frein main serré. C'est un non-sens. Elle n'aurait pas fait deux ans d'orthodontie. Ça fait mal. Puis ça coûte cher. Si on avait cherché ce frein à la maternité, ou en consultation de pédiatrie, ou en consultation de médecine générale, ou en visite scolaire, ou lors de ses nombreuses séances d'orthophonie, ou de façon encore plus claire avant de commencer l'orthodontie, et qu'on l'avait coupée ou fait couper, sa croissance aurait été complètement différente. Ça ne sert à rien un frein de langue. C'est un résidu embryonnaire comme l'appendice. C'est quand même surréaliste qu'un problème aussi simple à régler soit à ce point ignoré des soignants. Donc, quand vous voyez un enfant qui, de toute évidence, présente un trouble de la croissance du visage, il faut le soigner. Et si ce n'est pas le vôtre, il faut expliquer aux parents pourquoi il est indispensable de le soigner. Le soigner, c'est restaurer la respiration nasale d'abord. Il faut que le médecin fasse respirer cet enfant. Il va traiter l'allergie, la malformation, enlever les amygdales et les végétations si elles sont trop grosses, si un frein, le couper. Ensuite, il faut apprendre à l'enfant à positionner correctement sa langue contre le palais en faisant une rééducation orthophonique sérieuse. Quand tout ça est fait, l'orthodontie trouve toute sa place pour accélérer la normalisation de la croissance du visage. Ça ne sert à rien avant. Donc, un enfant qui a toujours la bouche ouverte parce qu'il a le nez bouché, ce n'est pas normal. Un enfant qui ronfle, c'est-à-dire qui présente des troubles respiratoires quand il dort, ce n'est pas normal. Ça paraît banal, ça paraît anodin, ça ne l'est pas. C'est un problème de santé publique. Cet enfant, il faut le soigner pour optimiser la croissance de son visage. Maintenant, au moins, vous, vous le savez. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.